Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, à l'ordre, la Commission des institutions reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Nous poursuivons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 62, la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement religieux dans certains organismes. Nous entendons cet après-midi les organismes suivants. Le COR, qui veut dire Communication, ouverture et rapprochement interculturel, la Fédération des établissements d'enseignement privé, Maître François Côté et le Congrès maghrébien du Québec. M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Aucun nouveau remplacement. Alors, je souhaite la bienvenue maintenant aux représentants du COR, Communication, ouverture et rapprochement interculturel. Je vous rappelle que vous disposez de dix minutes pour votre exposé et ensuite nous procéderons à la période d'échange avec Mme la ministre ainsi que les membres des partis d'opposition. Je vous invite donc à vous présenter ainsi qu'avec les personnes qui vous accompagnent et à commencer votre exposé à vous la parole. Et bienvenue à la Commission des institutions. Merci. Bonjour, M. le Président, Mme la ministre, Messieurs et Mesdames les députés, Samira Laouni et Marie-Andrée Provencher, enseignantes en francisation des adultes. Je vous remercie de nous écouter une fois de plus pour le projet de loi 62 cette fois-ci. Nous sommes à la croisée des chemins pour préserver l'harmonie sociale au Québec. Afin de passer du vivre ensemble au construire ensemble, ce projet de loi doit être non seulement adopté mais approuvé par la majorité des élus. Le nom du COR décrit son programme communication, ouverture et rapprochement interculturel. C'est parce que nous déplorions le manque de relations entre les communautés, cause de beaucoup d'incompréhensions que nous avons fondé le COR. Nous sentions le besoin d'agir par le dialogue pour rapprocher les anciens Québécois des nouveaux, la majorité des minorités, afin de construire ainsi ensemble un Québec interculturel, pluriel et inclusif. D'abord, affirmons haut et fort que la neutralité religieuse de l'État est une condition sine qua non d'une société juste. En effet, cette neutralité garantit l'impartialité envers les croyants et les non-croyants. En particulier, le principe de la neutralité religieuse de l'État faciliterait l'embauche du personnel partout dans la fonction publique et parapublique. Seuls les mérites de la candidate ou du candidat guiderait les décideurs pour octroyer postes, nominations, subventions, récompenses, etc. La diversité étant ainsi reflétée dans tous les domaines de la vie publique, l'État deviendrait un donneur d'exemples pour les employeurs privés qui surmonteraient peut-être plus facilement leur réticence à embaucher une personne différente. Ainsi, dans les écoles primaires et secondaires, la pluralité sociale doit être reflétée par le personnel des écoles. En effet, et je cite, « la crédibilité du discours sur l'ouverture à la diversité ethno-culturelle et religieuse s'appuie en bonne partie sur la visibilité de cette diversité parmi le personnel scolaire ». Vous aurez peut-être reconnu ici une citation de Mme Marois alors qu'elle était la ministre de l'Éducation. Aussi, la neutralité religieuse doit s'étendre au niveau municipal quand il y a une demande d'établir un lieu de culte. D'une part, c'est tout à fait raisonnable que des règles de zonage déterminent les utilisations du territoire au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Mais d'autre part, il y a un accroc évident au principe de neutralité quand on décide de recourir à un référendum qui permet par définition à la majorité de dominer une minorité. Cependant, si nous comprenons bien le champ d'application du chapitre 2, troisième paragraphe, nous craignons que les municipalités ne soient pas assujetties à cette loi. Si c'est le cas, nous le regrettons vivement. Quant aux accommodements religieux, certains ténors médiatiques réclament à corps et à cri des balises pour ceci, croyant que peut-être, sincèrement, qu'ils mettraient un terme à des problèmes graves et fréquents dans les écoles, les hôpitaux ou d'autres milieux de travail. Comme l'objectif du corps aujourd'hui est le renforcement de la cohésion sociale, nous convenons que certaines balises peuvent y contribuer. D'abord, la population devrait être mieux informée sur la loi des accommodements raisonnables et surtout sur le service conseil offert par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour l'application de l'article 10 de la Charte du Québec destinée aux gestionnaires de tous ordres. Si ceux-ci étaient mieux formés à ce sujet, ils pourraient parfois prévenir des difficultés au lieu d'attendre que les conflits éclatent. Il est surprenant qu'on ait mis autant l'accent sur les accommodements religieux, alors que la Commission des droits de la personne avait déclaré que les plaintes relatives aux demandes d'accommodements religieux n'ont représenté qu'un pourcentage minime. En effet, de 2009 à 2013, la Commission avait reçu 3582 plaintes dans 0,69 % pour des demandes d'accommodements religieux. Selon le rapport 2015-2016, il y aurait eu une légère augmentation. D'abord, il y a des principes intangibles, en particulier l'égalité femmes-hommes, qui est déjà inscrite dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Nous réclamons d'ailleurs une analyse égalitaire avant toute prise de décision dans toutes les instances gouvernementales. D'après notre expérience sur le terrain, nous pouvons dire qu'il y a un certain degré de consensus dans quelques domaines. En effet, dans le domaine du travail, nous nous demandons s'il y a lieu d'avoir des accommodements religieux. Nous nous n'en voyons pas. Par exemple, un travailleur peut utiliser ses poses comme bon lui semble, que ce soit pour fumer une cigarette ou pour dire une prière. Par contre, arrêter une chaîne de production ou interrompre un quart de surveillance, que ce soit pour fumer ou pour dire une prière, c'est également inacceptable. Cependant, il y a la question des fêtes religieuses qui posent vraiment problème, mais pour laquelle il y aurait aussi des solutions. Il faudrait que quelques jours fériés, à date fixe, deviennent à date variable, donc des congés mobiles. Ainsi, un travailleur ou un étudiant serait libre d'utiliser ses jours de congés personnels comme il l'entend, entre autres pour célébrer une fête religieuse. L'équité exige que tous les Québécois bénéficient d'un même nombre de jours fériés, que tous les employés d'un même organisme aient droit au même nombre de jours de congés. En appliquant une telle solution, la journée de congés supplémentaire accordée par la Cour de suprême, le 23 juin 1994, à des enseignants de religion juive pour célébrer le Yom Kippour, n'aurait plus lieu d'être. Mais il faut prévoir des règles permettant la bonne gestion des institutions, par exemple écoles et hôpitaux. L'employé désirant se prévaloir d'un tel congé devrait prévenir sa direction un certain laps de temps en avance, à l'avance, pour que celles-ci prennent les dispositions nécessaires pour que cette absence ne cause pas de problème. Évidemment, les institutions devraient fixer un pourcentage maximum d'absence pour ne pas nuire à la qualité des services. Examinons maintenant l'alimentation dans les institutions au sujet de laquelle on a lu des déclarations enflammées, accusant des garderies et un hôpital de fournir des aliments halal et cochères à ses usagers. Dans les établissements où l'on doit offrir des repas, par exemple les hôpitaux et les garderies, certaines écoles, il y aurait une solution bien simple, offrir un menu végétarien. Passons aux nouvelles mesures proposées par ce projet de loi lors de la prestation de services publics, avoir le visage découvert pour les donneurs ou les receveurs de services. Nous sommes conscients que ces balises n'affectent que des femmes musulmanes, elles qui ont tant souffert et souffrent encore des débats concernant prétendument la laïcité pendant ces dernières années. Cependant, nous les croyons nécessaires pour des raisons d'identification, de sécurité et de communication. Entendons-nous, il s'agit des moments où il y a une interaction entre le professionnel et l'usager ou l'usagère. Par exemple, si une femme séjourne dans un hôpital, l'obligation d'avoir le visage découvert n'est pas continuelle. Quant au patrimoine culturel, nous pensons qu'il faut le conserver tel qu'il est. En conclusion, ne nous le cachons pas, certaines de ces mesures sont proposées pour atténuer des préjugés contre des Québécois musulmans. En effet, les attentats du 11 septembre, les conflits au Moyen-Orient, les actes terroristes atroces au nom d'un prétendu islam ont marqué un tournant décisif et changé dramatiquement la perception des Québécois à l'égard de leurs concitoyens musulmans. Alors que ce sont surtout des musulmans qui sont victimes des tueries, il n'en demeure pas moins que les Québécois musulmans, environ 3,8% de la population, en sont directement et injustement affectés. En plus, des politiciens opportunistes, dont des buts électoralistes, ont exploité des craintes identitaires en s'ingéniant à faire peur au monde, selon une expression bien de chez nous. La neutralité religieuse de l'État, en garantissant l'équité pour toutes et tous, va certainement contribuer à l'apaisement social, donc diminuer la discrimination à l'égard de plusieurs minorités ethnoculturelles. Non seulement ce projet de loi doit être adopté, mais il doit être accompagné de mesures de formation pour les gestionnaires et de sensibilisation pour la population. Il faut d'abord faire mieux connaître les outils qui existent déjà. Il faut aussi s'assurer de la compétence des enseignants qui donnent le cours d'éthique et de culture religieuse, car ils sont les principaux responsables de l'éducation à la neutralité religieuse des futurs citoyens. Comme le dit Micheline Milot, co-directrice du Centre d'études ethniques des universités montréalaises, et je vais donner deux citations et je termine là-dessus, « La laïcité de l'État est inhérente au processus de construction de la démocratie. » Et sa deuxième citation, « Il y a entrave à la laïcité de l'État lorsqu'il ne traite pas en toute égalité les différentes croyances et qu'il prétend pouvoir interpréter la bonne façon d'être un croyant. » Je vous remercie. M. le Président, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme Laouni, pour votre présentation, votre mémoire. À vous maintenant, Mme la ministre, députée de Gatineau, à vous la parole. M. Le Président, merci beaucoup, Mesdames. Merci de votre participation aux travaux de la Commission. Je vais d'abord, avec vous, j'aimerais vous entendre davantage sur les outils nécessaires dans le cadre d'une éventuelle adoption du projet de loi. On a eu plusieurs groupes de représentants syndicaux qui ont milité pour la mise en place de guides pour accompagner les enseignants, pour accompagner les éducatrices en garderie, pour accompagner les membres, les gestionnaires de la fonction publique qui sont confrontés à des demandes d'accommodement religieux, disant que le guide de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse n'était peut-être pas suffisamment connu et nécessitait évidemment d'être mis à jour et d'être mieux adapté à la réalité, être plus simple, plus digeste peut-être. J'aimerais vous entendre parce que vous, dans votre mémoire, une des recommandations formulées est de mettre en place une campagne de sensibilisation et de mettre en place également des mesures de formation. Donc, j'aimerais que vous puissiez élaborer sur ces deux aspects. Merci, Mme la ministre, M. le Président. Donc, pour nous, c'est sûr, comme on l'a toujours dit à plusieurs reprises dans cette en scène même, que le corps travaille pour vraiment rapprocher tout le monde, la majorité des minorités et pour trouver des consensus et pour pouvoir aller de l'avant et partir du vivre ensemble et puis passer ou construire ensemble d'un vrai Québec pour tous les Québécois et Québécoises, qu'ils soient ici depuis 400 ans ou qu'ils soient là depuis quatre ans, qu'ils soient les mêmes sur le même piédestin. Maintenant, pour ce qui est de la publicité, la campagne publicitaire, nous l'avons beaucoup de fois redite. On l'a demandé, on continue à le demander, à demander cette campagne publicitaire-là parce que nous croyons que la sensibilisation de la population manque. La population aujourd'hui est dans un stress énorme à cause du travail, de la vie quotidienne de madame et monsieur tout le monde et qu'en rentrant à la maison, on consomme un petit peu de télévision et puis on consomme un petit peu de médias qui veulent bien nous dire ce qu'ils veulent dire. Et ce n'est pas toujours la vérité qui est dite par certains médias, pas tous, heureusement. Donc, dans ce cadre-là, si le gouvernement mettait en place une publicité comme celle, par exemple, des textos au volant, une publicité choc qui va chercher vraiment la population et va prendre son regard, elle va vraiment la conscientiser sur cet état de choses-là, nous pensant que ça serait la meilleure façon de sensibiliser la population, au-delà de faire des tournées, je dirais des rencontres de cuisine et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas aller vers les gens. Mais une publicité mise en place par le gouvernement aurait beaucoup plus d'impact. Et on va même plus loin que ça. Nous avons demandé à ce qu'elle soit sur une longue période et qu'elle soit comme mesurable au fur et à mesure que le temps passe pour en calculer, en déterminer, en analyser l'impact qu'elle a sur la population. Cela nous permettrait de la réorienter vers la sensibilisation qu'on veut et qu'elle soit bien comprise et bien prise. Pour ce qui est de la formation, oui, Madame la Ministre, vous le dites très, très bien. C'est vrai, on a rencontré les gens de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et oui, ils ont beaucoup d'outils qui sont mal connus ou même méconnus carrément. Est-ce que ça manque de vulgarisation ? Peut-être. Est-ce que ça manque de liens ou d'outils ou de vecteurs pour les faire connaître, ces outils-là qu'ils ont déjà mis en place ? Peut-être aussi. Je ne suis pas spécialiste pour dire qu'est-ce qu'il manquerait exactement. Ce que je sais, c'est que oui, il y a des outils. Oui, que ces outils-là ne sont pas très bien connus, surtout par les gestionnaires. Donc peut-être qu'il faudrait organiser des formations. Et d'ailleurs, justement, le corps avait organisé un colloque dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme le 3 avril dernier. Et on a reçu un grand responsable, un haut responsable de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour nous faire une présentation là-dessus. Et justement, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'ils ont les outils qui ne sont pas très, très bien connus. Et une des suggestions, quand j'ai discuté avec lui, c'était de vulgariser peut-être les termes, d'en vulgariser l'aspect technique peut-être que les gens n'arrivent pas à saisir comme ça du premier coup. Donc ça serait dans ce sens-là. Outre les outils qui existent, outre la documentation, le matériel qui a été préparé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, est-ce que vous verriez nécessaire la mise en place et la diffusion d'autres types d'informations et d'outils pour permettre aux gens de déboulonner certains mythes? Et quelles seraient les mythes qui devraient être déboulonnées? Écoutez, M. le Président, je pense qu'à chaque fois, il faudrait qu'on… Alors, oui, il faudrait des outils pour vraiment encore plus… aller toucher plus de monde possible, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les services de garde, pour que ce soit… Pardon? Les employeurs, justement. Pour tout le monde, ça prend des guides. Mais surtout, que ce soit pas des guides sur des sites web où on irait dans un ministère, sur un site d'un ministère pour aller chercher un coin quelque part et puis cliquer et puis trouver. Parce que c'est rare les personnes qui vont aller chercher de l'information là-dedans. On s'entend bien. Il y a plein d'outils, des fois, sur les sites et qu'on ne va pas chercher. Par contre, si on prend le temps d'organiser des formations, par exemple, tout en remettant l'outil aux responsables, je pense que l'information va descendre des gestionnaires, des plus hauts gestionnaires, aux moyens, aux plus petits, ainsi de suite, et ça va se faire en cascade. Mais si on s'attend juste à ce que les gens aillent chercher ça sur un site quelconque, je ne pense pas que ce soit vraiment… Oui, c'est un outil parmi d'autres, mais il n'est pas aussi efficace qu'encore le papier aujourd'hui pour aller et la formation en tant que telle. J'aimerais maintenant vous entendre sur l'idée que vous avez mise de l'avant d'accorder une banque de congés mobiles aux employés. Une des solutions pour vous d'éviter de créer des droits supplémentaires pour certaines catégories d'employés serait de créer cette banque de congés mobiles-là. Comment, pratico-pratique, voyez-vous cette mise en œuvre? Avez-vous des… il y a un exemple, pardon, plus particulier que vous pourriez nous donner parce qu'il y a, dans certains milieux, une variété importante de croyances religieuses et est-ce que cette banque de congés mobiles-là ne pourrait pas constituer en soi une contrainte pour l'employeur et pour le bon fonctionnement de l'organisation ou de l'entreprise? M. le Président, pour répondre à votre question, Mme la ministre, je dirais que dans tous les milieux, qu'ils soient publics, parapublics, privés, il y a toujours des banques de congés personnels, d'abord, pour faciliter la chose. Si on commence par ce que les gestionnaires, les responsables, les employeurs doivent faire, c'est d'établir le seuil minimal de bon fonctionnement de l'organisation, qu'elles soient une entreprise, un ministère, n'importe quoi, une école, n'importe quoi. Maintenant, une fois que c'est établi, que le ratio est établi, le ratio minimal est établi, on laisserait aux gens, on laisserait aux travailleurs de choisir dans leur banque de congés personnels, deux journées, parce que si je prends l'exemple de l'islam, c'est la religion que je connais le plus, même si je connais les autres, mais bon, il y a deux jours de congés, il y a deux journées dont on a vraiment besoin. La journée de fin du mois de Ramadan, qui clôture le mois de Ramadan, qui est l'équivalent de Noël, et il y a la journée du sacrifice, qui est l'équivalent de Pâques. Donc, deux journées par année. Ces deux journées-là, si, par exemple, je sais qu'à part pour ce qui est de l'enseignement, où il y a des congés fixes et qu'on ne peut pas bouger, à part ça, on pourrait par exemple prendre, au lieu de prendre deux jours pour le jour de Noël de congés et deux jours pour le jour de l'an, on pourrait prendre une journée qui est statutaire pour tout le monde, mais l'autre journée, on pourrait l'utiliser pour notre fête, par exemple. C'est un exemple. Un autre exemple, c'est tout simplement que j'aille piger, que j'aille prendre ça dans mes vacances personnelles. Ça ne fait pas à l'employeur de payer plus, parce que c'est ma journée, j'ai le droit à cette journée-là. Si je n'ai plus de journée, admettons que je n'ai plus de journée dans ma banque personnelle, eh bien, je la prendrai sans paie, sans solde, tout simplement. C'est comme ça que je le vois. Mais, avec la condition que j'ai dite tout à l'heure, c'est de prévenir l'employeur à l'avance pour qu'il s'organise, et tout en respectant le seuil minimal du bon fonctionnement de la compagnie, de l'organisation de l'enseigne, en fait. Madame la ministre. Qu'il reste du temps? Oui. D'accord. Quatre minutes, Madame la ministre. Vous avez, vous vous êtes exprimé sur l'importance de reconnaître la neutralité de l'État. Nous avons eu ici bon nombre de représentations. Certains considèrent que la reconnaissance que l'on retrouve au projet de loi est trop timide. D'autres souhaiteraient que l'on aborde de façon plus claire la laïcité de l'État. Donc, j'aimerais vous entendre sur ce positionnement, parce que pour vous, je prends la page 10 de votre mémoire, vous avez mentionné « Affirmer officiellement le principe de la neutralité religieuse de l'État, donc réaffirmer la liberté de conscience et de religion constituerait un pas de plus vers l'édification d'un Québec égalitaire, diversifié, interculturel ». Donc, est-ce que… J'aimerais vous entendre quant aux autres moignets qui ont pu être proposés ici à cette commission depuis le début de nos consultations. Monsieur le Président, Madame la ministre, pour nous, la neutralité de l'État se confond à la laïcité de l'État. Mais cela, en ce sens que c'est séparer le religieux du pouvoir politique, et d'une, mais de deux, c'est de reconnaître la liberté de conscience et de religion aussi. C'est le principe de la neutralité et de la laïcité. Maintenant, en séparant les institutions de la religion, en ayant une impartialité de l'État vis-à-vis du religieux ou non religieux, tout ça aiderait à avoir une équité et une égalité entre tout le monde, pour tout le monde. Mais plus que ça, c'est que même la neutralité de l'État ferait en sorte qu'elle ne puisse pas dire qui est bon, citoyen ou mauvais, citoyen, et jusqu'à quand son degré de religiosité est bon ou pas bon. C'est ça qu'on dit. Parce que, oui, il faut séparer les institutions du religieux, ça c'est certain. Il ne faudrait pas que l'État ait à se mêler de ce qui est bon ou pas bon, religion ou pas religion, ou les degrés d'établir une hiérarchie là-dedans. Mais mieux encore, c'est que, comme toutes les libertés qui existent, il y a une liberté d'expression. Et donc, les individus auraient la liberté d'expression, d'exprimer leur religion comme bon leur semble. Par contre, ils sont interdits de faire du prosélytisme. Ça, c'est très clair aussi dans notre esprit. Bien, merci beaucoup. Une minute vingt, madame. Oh, encore? Oui. C'est super. Qu'en est-il maintenant pour… Nous avons fait le choix de ne pas assujettir les personnes en autorité aux recommandations du rapport Bouchard-Taylor. Est-ce que vous avez une préoccupation à cet égard? Parce que, évidemment, nous reconnaissons qu'il existe à l'intérieur même des lois encadrant ce type de fonctions-là, des dispositions très claires. Et j'aimerais vous entendre sur cette question. Vous avez une quarantaine de secondes. Bon, on avait déjà intervenu lors de la commission Bouchard-Taylor, justement, et on avait établi qu'on était d'accord avec ce consensus-là parce qu'on croit que c'est un consensus qu'on a ressenti sur le terrain de par tous les Québécois et Québécoises, donc de part et d'autre. Mais nous, on surligne, si vous voulez, le fait des jobs, des responsabilités, je dirais, à caractère coercitif. C'est très important. C'est pas juste l'autorité. C'est pas juste l'autorité. Parce que les parents ont une autorité aussi sur leurs enfants jusqu'à un tel moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Laouni. Le temps du gouvernement est en écoulis. Je me tourne maintenant vers l'opposition officielle. Mme la députée de Tachereau, la parole est à vous pour votre bloc d'échange. Merci, M. le Président. Bonjour, bonjour les gens du corps. Mme Provenche, Mme Laouni, bienvenue. Bien, on va continuer, si on vous permet de... J'allais justement échanger là-dessus, moi aussi. Quand vous êtes venue sur le projet de loi 60 du temps du gouvernement du Parti québécois, vous aviez effectivement dit que vous étiez d'accord pour l'application de Bouchard-Taylor, donc pour... Vous êtes d'accord pour juges, gardiens de prison et policiers, personnes en situation d'autorité, pouvoir de coercition directe. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on demande... Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on l'inscrive dans cette loi pour que ce soit clair pour tout le monde? M. le Président, Mme la députée, tout à fait, on maintient notre position, puisque pour nous, on cherche la cohésion sociale. Donc, on a senti sur le terrain que c'est quelque chose qui fait quasi unanimité. Mais je ressouligne le fait que ce soit des emplois à caractère coercitif. C'est très important, pas seulement en autorité. C'est le caractère coercitif, comme vous l'aviez bien mentionné, les juges, la police et les gardiens de prison. On est d'accord. Donc, je dirais, c'est... Vous pouvez avancer jusque-là. Il y a eu... Mais vous chantez là, c'était ça exactement. Ce n'était pas en dehors de ça. Il y a eu un débat ensuite sur les enseignants, enseignantes, le port du hijab et tout. Mais je comprends qu'au moins, on s'entend sur le minimum qui est là-dessus. Très intéressant, merci. Il y a une autre mémoire aussi qui a été présentée de la Fédération autonome de l'enseignement qui disait que... Un peu la même chose que vous. Je veux bien comprendre que c'est la même chose. C'est-à-dire que les congés religieux, si des gens veulent prendre un congé pour une activité religieuse, qu'ils le prennent à l'intérieur de la banque déjà établie de congés, que ce soit à travers la Convention collective. La Fédération autonome de l'enseignement nous disait ça. C'est un peu l'esprit que vous avez? Mais, M. le Président, c'est exactement ça qu'on a dit. On a dit que si on ne peut pas... Parce que pour les enseignants et enseignantes, je l'ai bien souligné, je comprends qu'il y ait des congés bien établis, qu'on ne peut pas les rendre mobiles ou pas mobiles. Donc, ça, c'est clair et net pour nous. Mais pour ce qui est de la banque des congés individuels, on peut puiser nos congés dans cette banque-là et il n'y aurait pas question d'aller chercher ailleurs. On retrouve un peu l'esprit de la FAE à ce moment-là. Il y a une autre mémoire qui nous a amené ça. Par contre, vous avez quelque chose qui m'étonne. Vous dites, en page 7, que la façon de régler les problèmes d'alimentation religieuse, je vais simplifier, mais vous dites que dans les établissements où l'on doit offrir des repas aux usagers, par exemple les hôpitaux, les garderies, certaines écoles, il y aurait une solution bien simple, offrir un menu végétarien. Donc, la majorité devrait se soumettre à la minorité dans ce cas-là. Comment ça fonctionne? Parce que moi, je trouve ça, je n'ai pas d'accord. Je veux comprendre, parce que simplifier comme ça, c'est peut-être un peu gros. Je laisserai la parole à Mme Marie. Un menu, ça veut dire, normalement, quand on offre un buffet, une cafétéria, il n'y a pas un plat exclusif. Donc, un choix parmi d'autres. Mais dans les centres de la petite enfance, par exemple, il y a un repas qui se fait. Ah, s'il n'y a qu'un repas qui se fait, l'enfant ne prend pas tous ses repas dans le centre de la petite enfance. Donc, ben non. Non. Ben oui. Donc, il mangera autrement à d'autres temps. Je parle dans un milieu mixte, évidemment. Dans un milieu où le problème se présente. Il se présenterait. Donc, il ne s'agit pas d'accommoder la personne qui a un besoin religieux, mais de plier la majeure de l'ensemble aux besoins d'une personne. Vous vous rendez compte? Je ne pense pas qu'on veuille l'imposer. Je pense qu'on veut l'offrir. Enfin, écoutez, je veux juste vous dire que dans ce que sont venus nous dire les centres de la petite enfance, c'est que c'était, c'est beaucoup plus facile d'accommoder une personne qui a un besoin, comme ils accommodent pour des aliments, que d'imposer à tout le monde, là, c'est comme, ça marche, ça semble pas facile pour les CPE et garderies. Non, écoutez, je vous le dis comme ça, c'est pas vraiment une solution qui nous semble envisagée de la part des CPE, des garderies et tout. Ça a même été, ça a fait l'objet d'un débat une fois. L'autre chose, en page 9, vous dites, il faudrait que toute la population, sinon toute la population, du moins les personnes en autorité, connaissent les dates des fêtes incontournables des minorités, largement représentées ici, afin d'éviter d'organiser, par exemple, séance de conseil municipal ce jour-là. Écoutez, là, ça devient, moi, je crois à l'État laïque. Le pas qu'on fait ici dans la loi, c'est dire, bon, au minimum, neutralité religieuse. Mais là, ça devient toutes les autorités qui devraient permettre, qui devraient se plier aux fêtes religieuses. Ça n'a pas de bon sens, là, dans la façon dont je le comprends. Ça, c'est dit, il y a quelque chose de bien dans votre mémoire. C'est que je comprends que la loi devrait soumettre les municipalités à ça. Monsieur le Président, ce qu'on voulait dire, nous, on n'a rien à imposer à personne, à rien du tout. C'est des propositions qu'on fait, mais pour ce qui est de ce que vous dites, que les responsables connaissent minimalement les autres fêtes. Ça, je pense que c'est juste du bon sens. C'est juste connaître l'autre dans toute sa dimension. Et cela n'enlève rien du tout à ses responsabilités. Si vous savez que les musulmans ont deux jours de fêtes obligatoires, ça rajoute juste une connaissance. Ça vous rajoute juste une connaissance, pas plus que ça. Pourquoi on disait qu'il fallait les connaître ? C'est juste, par exemple, parce qu'il y a eu, ce problème s'est posé, il y a eu des réunions, des convocations pour des musulmans le jour de l'Aïd, le jour de la fête du sacrifice. Il y a eu des conseils municipaux qui se sont tenus des journées où les gens étaient, c'était une journée fériée pour ces personnes-là. Donc, juste par respect, dans la mesure du possible, je reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure, en maintenant un seuil de bon fonctionnement, le seuil pour un bon fonctionnement, c'est là où on pourrait établir ces choses-là. Mais juste pour le bon sens. Oui, bien là, ça devient... Deux minutes, madame la députation, deux minutes. Oh, non, c'est plus beaucoup de temps. Enfin, c'est que ça devient, encore une fois, on sort très loin de la neutralité religieuse. On devient une espèce d'agencement des choses. Il y a une limite qui est de passer de l'autre côté, qui est de tout agencer en fonction du religieux, qui, justement, est supposé être en dehors des décisions des élus. Moi, je ne suis pas supposé décider en fonction du phénomène religieux. Monsieur le Président? Je veux comprendre, là. À quel moment on traverse de l'autre bord, accommoder un peu d'accord, mais c'est sûr que si je fais une assemblée où je veux parler, par exemple, du phénomène religieux, je veux m'organiser que ça ne tombe pas ce soir-là sur une date où des gens intéressés par le sujet ne puissent pas venir. Mais il faudrait que ce soit une assemblée qui concerne ces gens-là, des gens qui croient, qui ont le phénomène religieux à câble. Monsieur le Président, je comprends votre préoccupation, madame la députée. La seule chose que je dis, c'est que c'est du bon sens. Si on veut la cohésion sociale, ça prend connaître l'autre dans toute sa dimension et l'accepter dans toute sa dimension. Ceci étant dit, cela ne nous oblige pas à arrêter le travail s'il y a une réunion importante à cause de la fête d'un tel ou d'une untel. Mais quand il y a une majorité qui va être absente, je pense que le minimum, c'est de chercher. Le doodle existe aujourd'hui et puis c'est comme ça qu'on fait toutes nos réunions. Non, simplement, on va être rapide parce qu'on a plusieurs groupes qui sont venus et qui nous demandent, en général, on représente tant de personnes, tant de personnes, il y a combien de membres dans le corps? Parce que je suis allée sur votre site comme pour tous les autres groupes et je n'ai pas vu. On n'a pas mis le nombre du membre parce que d'abord, on ne perçoit aucun membership de nos membres. Et puis tous les gens qui viennent à nos conférences sont considérés nos membres et ils sont considérés sympathisants. Et on leur envoie un courriel pour leur demander s'ils acceptent d'être membres et sympathisants du corps et ils répondent par courriel que oui. Nous en avions une cinquantaine. Merci. Avec plaisir. Mme Tachereau, Mme la députée de Montarville. Non, merci. Merci, Mme le Président. Bonjour, Mesdames. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre mémoire. C'est notre deuxième journée d'audience. Vous êtes les premiers intervenants qui nous disent d'entrée de jeu, oui, nous sommes pour le projet de loi 62 pour son adoption. En fait, une adoption sans réserve telle laquelle? Parce qu'il n'y a pas de modification que vous nous demandez. Cependant, nous, on va se demander si on peut bonifier ou faire des amendements. Vous avez très bien ouvert la porte à une possibilité de… En fait, à l'effet que vous ne seriez pas contre la recommandation de Bouchard-Taylor à l'effet d'interdire le port de signes religieux, mais uniquement aux personnes décrites en position d'autorité coercitive, juge, procureur de la couronne, policier et gardien de prison, point. Ça, c'est ça que Bouchard-Taylor disait. Dans cette foulée, vous nous dites, et j'ai pris des notes pendant que vous parliez, vous nous dites pour… Vous avez dit laïcité et neutralité se confondent. Le projet de loi ne parle que de neutralité. Moi, je me posais la question, est-ce que vous seriez à l'aise si vous dites que laïcité et neutralité se confondent? Est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait d'incorporer dans le projet de loi 62 le concept également de laïcité, qui, pour d'autres, sont deux concepts différents? C'est que, pour nous, notre conception de la laïcité se confond avec la… Notre conception de la neutralité religieuse de l'État. Alors, pour nous, ça inclut liberté de conscience et de religion, y compris la liberté d'exprimer sa croyance ou sa non-croyance, la séparation de l'État et des institutions religieuses, donc Église, etc., et l'impartialité de l'État à l'égard des croyants et des non-croyants. Mais nous croyons que c'est plus rassembleur d'utiliser le terme « neutralité religieuse de l'État », parce que je pense qu'il y a des gens qui ont une conception différente de la nôtre, de la laïcité. Et je pense que les débats sur en quoi consiste la vraie laïcité ont duré pendant quelques années, et ça risquerait de les ramener. Tandis que « neutralité religieuse de l'État », bien, je pense que tout le monde a la même définition. Bien respectueusement qu'il y a plusieurs groupes qui n'ont pas la même définition, alors je comprends… De la neutralité religieuse de l'État. De la neutralité et de la laïcité. Alors ma question était, est-ce que vous seriez pour introduire le mot « laïcité » dans ce projet de loi? Et je comprends par votre réponse que pour vous, ce n'est pas nécessaire de mettre la laïcité. C'est ce que je comprends. D'accord. Autre question. J'ai pris des notes lorsque vous parliez, vous disiez, il est surprenant que l'on mette autant l'accent sur les accommodements religieux, c'est ce que fait le projet de loi 62. À son article 10, on parle, et c'est écrit en haut de la section 3, « accommodements religieux ». Vous pensez quoi du fait qu'on ne parle plus maintenant d'accommodements raisonnables, parce que c'est l'origine de tout ça, ce sont des accommodements raisonnables, et que là, maintenant, le projet de loi 62 parle strictement d'accommodements religieux? J'aimerais vous entendre là-dessus. On l'a dit, M. le Président, on l'a dit à la fin de notre conclusion, justement, que, oui, il y a eu une cristallisation, justement, depuis 2006, avec votre ancienne formation, il y a eu comme une cristallisation des accommodements raisonnables qui a abouti par la suite sur des accommodements religieux. Il y a eu confusion sur le terrain qui est quasi présente entre ce qui est accommodement religieux versus ce qui est accommodement raisonnable. On mélange tout. Donc là, je pense qu'il est très important de définir séparément les deux, de parler séparément des deux, mais on sait très, très bien, et on l'a dit en conclusion, que ce projet de loi-là vient pour rétablir une certaine cohésion sociale après le 11 septembre, après tout ce qui se passe, après ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, avec toute cette radicalisation menant à la violence, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que les gens, les Québécois et les Québécoises ont beaucoup plus peur, avec ce que certains médias apportent aussi. Il y a une peur de l'autre qui s'est installée alors que les Québécois de confession musulmane ne veulent qu'une chose, c'est de vivre, parce qu'ils sont les premiers victimes de toutes ces atrocités-là. En conclusion, parce que j'ai très peu de temps, je vous amène à la page 9. Vous élaborez des moyens, entre autres, si le projet de loi est adopté, bon, des outils. Et vous nous le dites en bas, à la page 9, en toute fin de paragraphe, il faut aussi s'assurer de la compétence professionnelle des enseignants qui dispensent les cours d'éthique et de culture religieuse, car ils sont les principaux responsables de l'éducation à la neutralité religieuse des futurs citoyens. Donc, il faut s'assurer de la compétence professionnelle des enseignants. Selon vous, est-ce qu'il y a un manque de compétence actuellement dans la prestation de service de ces cours-là? Marie-Andrée. Nous espérons qu'ils sont compétents et ce sera une bonne chose de s'en assurer. C'est bonne parole, Mme Provencher. Mme Marie-Andrée Provencher, Mme Samira Laouni, représentant le COR, communication, ouverture et rapprochement interculturel, merci d'être venu déposer en la commission. Je suspend quelques minutes. Je demanderai à la Fédération des établissements d'enseignement privé de s'avancer, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.